Restons toujours à la Fondation Dieu Bénie. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une journée porte ouverte organisée par la Fondation Amadgarasta Reportage. Cette journée porte ouverte organisée par la Fondation Dieu Bénie a porté sur le thème « Mobilisons-nous et offrons un sourire à ces enfants » vise à présenter les activités menées en faveur des enfants orphelins. La vision de la Fondation Dieu Bénie est d'attirer l'attention du public sur l'essor des enfants orphelins afin de les réinsérer dans la vie active. Selon la fondatrice Dieu Bénie, cette journée convie toute la population à une cause utile. Actuellement, elle compte 110 enfants, dont 55 enfants orphelins abandonnés et démunis, âgés de 5 à 16 ans, sont logés au centre et tous inscrits à l'école primaire et secondaire. 30 enfants dépassant l'âge scolaire sont inscrits à la formation professionnelle. 25 enfants inscrits à l'école et suivis dans les familles. Deux jeunes inscrits à l'université, dont l'un est en troisième année de géographie à Moundou et l'autre en première année de comptabilité à Ektchad. Le représentant du maire du 7e arrondissement, Mamad Adoum Ismail, rassure que sa commune est heureusement engagée à fournir des efforts nécessaires pour accompagner les enfants vulnérables. La Fondation Dieu Bénie est un centre d'accueil des enfants créés en 2009, une organisation qui crée un cadre idéal d'orientation et de formation à la réinsertion des enfants vulnérables dans les cellules familiales et dans la vie active. La scolarisation des filles reste encore un défi majeur à relever par le gouvernement. Des efforts sont faits dans ce sens et dans la quête de cet objectif, le gouvernement a plusieurs partenaires parmi lesquels le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Le projet a mené une campagne de sensibilisation dans ce sens, campagne de sensibilisation couplée d'une distribution des fournitures scolaires aux filles de quatre régions dans la zone d'intervention du projet. Kalien Gavoudna. Le Tchad fait partie des pays de la sous-région Sahel dont les filles sont moins scolarisées. Une situation due à la pauvreté et de la réticence de certains parents qui refusent d'envoyer leurs filles à l'école. Pour inverser cette tendance et permettre aux filles d'aller à l'école, le projet sous-régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel souhaite fait de la scolarisation des filles l'une de ses priorités. Le souhait ambitionne de scolariser 10 000 filles de quatre régions bénéficiaires du projet que sont les régions du Lac, Salamat, Kanem et de Hadjar Lamis avec une entière prise en charge de leur scolarité. Objectif visé, leur maintien dans le système éducatif jusqu'à la fin de leurs études secondaires. Au vu de l'adhésion de toutes les couches à ce projet, l'on peut présumer que relever ces défis est possible grâce au concours des tous. À travers leur engagement qu'ils ont eu à faire durant notre parcours, je crois que c'est quelque chose de très fort qu'ils ont lancé à l'endroit du projet et aux populations et que la prise en charge de ce projet-là est vraiment concrète auprès de ces parents-là qui veulent aujourd'hui vraiment que leurs filles continuent à l'école. Donc je crois que nous sommes aujourd'hui conscients d'avoir réussi à arriver à ce niveau de compréhension du sous-projet de scolarisation des filles et leur maintien dans le système scolaire. D'autres mécanismes sont aussi adoptés par le sous-projet éducation du souhait pour rapprocher les filles dont certains cycles ne sont pas opérationnels dans leur localité pour leur permettre de poursuivre leur crise scolaire. On se rend compte que la fille arrivée en classe 3e, elle abandonne l'école parce qu'il y a telle chose par là, il y a les travaux champettes par là, il y a les marrages précoces et tous ces éléments-là. Maintenant nous avons derrière ça développé pas mal des activités qui vont intervenir, qui vont permettre à ces filles de continuer même si elles sont dans un foyer ou autre. Donc parmi tant d'autres nous avons aussi les centres d'accueil que nous allons mettre à disposition de ces filles vulnérables-là qui avec la distance n'arrivent pas à continuer leurs études. Donc avec cette activité nous les rapprochons des centres de formation. La volonté du gouvernement étant déjà affichée dans ce sens, l'air est au changement social des comportements afin que les filles aillent à l'école et participent au développement socio-économique du pays. L'Alliance Al-Assala des organisations de la jeunesse et de la société civile pour la reconstruction a organisé un forum de réflexion. Les échanges ont porté sur la participation des jeunes au développement du Tchad. Un reportage à l'imam Adbello. Placé sous le thème Alliance Al-Assala, une pensée renouvelable, un service continu, ce forum a donné l'occasion aux participants d'échanger sur plusieurs sujets, notamment la formation des jeunes, celle des cadres du pays et surtout leur participation au développement du pays. Un autre point abordé est les réformes institutionnelles. A ce sujet, l'Alliance Al-Assala dévoile sa position. L'Alliance Al-Assala déclare son soutien total et indéfectible au programme des réformes institutionnelles de l'État et entend participer au forum national inclusif des réformes institutionnelles. L'Alliance Al-Assala lance un appel à toutes les associations de la société civile à participer au forum national inclusif. et soutenir le programme des réflexions institutionnelles de l'État. Le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du Salut, Dr Zakaria Mahmoud Saleh, salue au nom de son parti les actions de l'Alliance Al-Assala. Des actions qui, selon lui, concourent au développement du pays. Le président national de l'Alliance Al-Assala, Dr Hissen Massar Hissen, a rendu un hommage mérité au chef de l'État Idriss Débitno pour les efforts consentis dans les cadres du développement du pays. Il ajoute que ses efforts méritent d'être accompagnés pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. C'est pourquoi, dit-il, son organisation œuvre toujours aux côtés du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada